Je suis sur le point de te partager 3 livres qui ont littéralement changé ma vie et qui m'ont aidé à accomplir beaucoup de choses. Ce sont 3 livres qui m'ont vraiment aidé à surmonter des coups durs de la vie et à prendre des décisions. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai commencé à lire ? Tout simplement parce que j'ai toujours eu un esprit d'entrepreneur, j'ai toujours voulu m'en sortir et aussi j'avais vu que beaucoup de grands artistes et de grands entrepreneurs lisaient des livres. Donc, 3 livres qui ont changé ma vie. Le tout premier, ça a été The One Thing de Gary Keller. Alors, ce n'est pas forcément le premier livre que j'ai lu, mais je peux vraiment dire qu'il y a eu un avant et un après avoir lu ce livre. Alors, qu'est-ce que c'est The One Thing ? C'est un livre qui a été rédigé par Gary Keller et qui t'explique justement l'importance du focus, l'importance de la concentration. Que plus tu auras de choses à faire, moins tu seras bon. Plus tu auras de choses à penser, moins tu seras bon. Donc, en lisant ce livre, ça m'a permis de réduire mon nombre d'activités, de me concentrer sur certaines choses, sur couper par exemple des activités qui n'étaient pas productives comme les réseaux sociaux, comme regarder Netflix trop longtemps, ce genre de choses-là. Après, évidemment, c'est une question d'équilibre, mais de trouver le juste équilibre entre les distractions et ce qui me fait vraiment avancer. Dans ce livre, il y a une phrase qui est clé, qui est tout le temps répétée. C'est la phrase qui est, quelle est la chose essentielle que je peux faire aujourd'hui qui va m'aider à accomplir X ? Donc, X, c'est ton projet, c'est ton rêve, c'est ton plus grand objectif. Mais s'il n'y avait qu'une seule chose que tu devais faire aujourd'hui pour réaliser ton objectif, laquelle ce serait ? Parce qu'en vérité, il y a un concept qu'on appelle l'optimum de Pareto, que tu connais probablement, qui est que 80% de nos résultats viennent de 20% de nos efforts. Donc, sur quoi est-ce que tu peux te concentrer pour avoir le plus de résultats tout en faisant le moins d'efforts ? Et par exemple, en ce mois de juillet 2023, je me suis rendu compte que faire de la publicité, ça me permettait de parler à plus de personnes en faisant moins d'efforts, ça me permettait de vendre plus en faisant moins d'efforts, ça me permettait de concentrer plus mon activité, mon temps et mon énergie. Donc, c'est vraiment le one thing sur lequel je suis en train de travailler depuis 2-3 mois. À chaque fois, faire des meilleures publicités pour attirer des meilleurs prospects, pour attirer plus de personnes, faire des meilleures offres, tout ça, c'est un one thing. Parce qu'aujourd'hui, littéralement, il y a tellement de distractions. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. On peut penser que pour s'en sortir, il faut lancer 10 000 activités en même temps, qu'il faut lancer plein de business en même temps, alors qu'en vérité, il faudrait plutôt mettre tous les œufs dans le même panier. Ou à la rigueur, dans deux paniers, mais pas une tonne de paniers. Il faudrait tout faire pour mettre tes œufs dans un seul panier et protéger au maximum ce panier. Plutôt que de te disperser et te dire, ah bah, il faut que tu fasses de la crypto, ah, il faut que tu fasses des NFT, ah, il faut aussi que je lance un podcast, ah, il faut aussi que je lance une chaîne YouTube. YouTube, en vérité, c'est pas indispensable. Je dis pas que ça n'aide pas, mais ce n'est vraiment pas indispensable. Donc ça, c'est vraiment le premier livre qui m'a permis de comprendre ça, que la solution pour réussir, c'était pas de faire plus, mais de faire moins de choses et de les faire en plus grande quantité et de les faire mieux à chaque fois. T'as amélioré un jour à la fois. C'était le premier livre. Le deuxième livre qui m'a énormément aidé, qui m'a littéralement sauvé la vie, si je peux dire ça, c'est Père Riche, Père Pauvre de Robert Kiyosaki. Donc c'est un livre qui est très plébiscité, dont on entend tout le temps parler. Mais ce livre a vraiment permis de comprendre beaucoup de choses en termes d'investissement, en termes de dépenses, qu'il fallait arrêter de travailler dur pour payer des iPhones, pour payer des voitures, pour payer des voyages, mais qu'il fallait travailler dur pour payer des investissements, pour payer des choses qui allaient te rapporter de l'argent. Juste en lisant ce livre, j'ai évité de prendre tellement de mauvaises décisions. Ce livre, je l'ai relu quand je suis parti m'installer aux Etats-Unis parce qu'aux Etats-Unis, quand je suis parti m'installer, d'abord j'ai été à New York, après je suis parti à Los Angeles. Mon argent partait tellement vite et je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas comment ça se faisait que mon argent disparaissait aussi vite. Et en relisant Père Riche, Père Pauvre, ça m'a permis de mettre en place des actions qui étaient, bon, qu'est-ce que je fais pour que mon argent revienne ? Qu'est-ce que je fais pour arrêter de dépenser autant d'argent dans des smoothies, dans des choses qui ne me rapportent pas d'argent directement ? Eh bien, c'est un livre qu'il faudrait vraiment mettre entre toutes les mains. Littéralement, c'est un livre que j'ai passé à ma mère. C'est un livre que je recommande tout le temps quand je donne des cours en école de commerce, quand je fais des interventions, c'est sûrement le livre le plus important que tu pourrais lire de ta vie et surtout le livre le plus important que tu pourrais appliquer dans ta vie exécutée. Parce qu'un livre sans application ne sert strictement à rien, mais ça, on en parlera plus tard. Juste, en lisant ce livre, tu éviteras tellement d'erreurs financières. Le plus important, c'est de faire le moins d'erreurs possibles. Warren Buffett, qui est l'un des hommes les plus riches de la planète, disait que la première règle de l'argent, c'était de ne pas perdre d'argent. Et la deuxième règle, c'était de se rappeler de la première règle. Donc, juste de ne pas perdre d'argent. Et en lisant ce livre, père riche, père pauvre, tu t'entraînes à avoir une meilleure intelligence financière. Donc, je ne peux que te le recommander. Troisième livre, et ça pour moi, c'est le livre le plus important que j'ai lu en termes de business. Tu le connais probablement. C'est le livre Expert Secrets de Russell Branson. C'est un livre qui est tellement cité, qui n'est pas forcément très connu en France. Il n'a pas été traduit en français. Mais d'ailleurs, je t'invite à lire en anglais parce que je peux te dire que beaucoup de littérature anglaise n'est pas traduite encore en France. Donc, tu te pries vraiment de beaucoup de connaissances en ne parlant pas anglais. Et comment juste avec un livre, et au fur et à mesure, tu t'amélioreras. Donc, Expert Secrets de Russell Branson, c'est un livre qui t'apprend à écrire des tunnels de vente. Alors, un tunnel de vente, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le parcours que va faire un client potentiel avant d'acheter tes services. Tout simplement, comment est-ce qu'il te découvre, comment est-ce qu'il rentre dans ta mailing list, comment est-ce que tu fais après pour l'avoir au téléphone, qu'est-ce que tu lui vends ? En gros, c'est tout le parcours de vente. Et en lisant ce livre, Expert Secrets, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. Ce qui est bien avec ce livre, c'est qu'il est extrêmement ludique. Il y a des dessins, j'ai l'impression d'être un enfant, mais il y a des dessins, il est court, tu as des exemples et surtout, tu as un plan d'action. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Donc, si tu ne sais pas vraiment par quoi commencer, si tu n'as pas encore forcément allé sous pour prendre un coaching, un mentorat avec moi, mais que tu veux apprendre des bases du business, je ne peux que te recommander d'acheter Expert Secrets de Russell Branson. La chose la plus importante que j'ai retenue de ce livre, c'est que tu as juste besoin d'avoir un chapitre d'avance comparé à la personne qui est en face de toi. Si tu veux être un expert, si tu veux vendre quelque chose, tu n'as pas besoin de tout savoir, tu as juste besoin d'avoir un chapitre d'avance comparé à la personne qui est en face de toi. Et quand j'ai lu ça, ça a provoqué un déclic en moi, je me suis dit, tu sais quoi, il y a plusieurs personnes qui me demandent comment lancer un podcast. Je ne suis peut-être pas le roi du podcast, je ne suis peut-être pas le podcasteur avec le plus d'écoute ou de vues ou tout ce que tu veux et avec la meilleure qualité sonore. Mais j'en sais beaucoup, parce que déjà à l'époque, tu avais peut-être fait une centaine de podcasts, donc je me disais, bon, je suis plus compétent que quelqu'un qui n'a jamais fait de podcast. Et c'est en partant de ça, en partant de ce livre, que j'ai commencé à vendre mes premières formations en ligne premium sur le podcasting, et c'est juste en appliquant ce livre. Après, évidemment, j'avais lu plusieurs livres auparavant, j'avais fait mes propres expériences, mais je peux te dire qu'il y a eu un avant et un après à avoir lu ce livre. Et c'est un livre que je relis souvent, et en général, tout ce que fait Russell Brunson, tout ce qui sort, j'achète. Et ça, c'est aussi quelque chose que je pourrais te recommander. Quand il y a des auteurs, tu sais, qui font la différence, tu sais qu'ils sont importants dans leur manière de penser, qu'ils sont très smarts, achète leur livre. Il ne faut même pas se poser de questions. Ça, ça devrait être des no-brainer. Je me rends compte que Robert Kiyosaki, celui qui écrit « Père riche, père pauvre », je devrais avoir tous ces livres en ma possession. Alex Ormosi, qui a écrit le livre « 101 million offers » que je ne pourrais que te recommander, je devrais avoir tous ces livres. D'ailleurs, il va sortir prochainement un nouveau livre, et ça, je trouve ça incroyable. Donc, Russell Brunson, « Expert Secrets », c'est un livre qui t'apprend aussi à utiliser l'effet de levier. Aussi, à l'instar de « Père riche, père pauvre » et de « One thing », ce que ces trois livres ont en commun, c'est qu'ils t'apprennent que c'est un effet de levier. Donc, de faire une action qui va déclencher plusieurs résultats. Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, en appliquant « Expert Secrets », je me suis rendu compte que le levier que j'avais, c'était de faire des webinaires. Avant, pour avoir des clients, je faisais des posts sur LinkedIn, puis je faisais ma newsletter, je faisais beaucoup de choses. Et là, juste en faisant des webinaires, donc des masterclass en ligne une fois par semaine, enfin, ça dépend, une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, ça dépend. Mais juste en faisant ces webinaires, j'arrive à attirer plus de personnes, ça me prend la même quantité de temps, et j'ai des meilleurs résultats. Donc ça, c'est un véritable effet de levier. Et en utilisant les principes qu'il enseigne dans ses livres, ça me permet, c'est ce qui paye mon train de vie depuis 5 ans, 6 ans maintenant. C'est juste le livre « Expert Secrets ». Après, évidemment, si tu n'en fais rien, ce n'est qu'un livre, mais si tu l'exécutes, ta vie va changer. Donc ça, ce sont trois livres qui m'ont vraiment aidé. Si ça t'intéresse, si tu veux plus de conseils de lecture, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter qui est sur mon site, c'est la première chose que tu verras, tu ne peux pas la manquer, parce que je partage souvent des résumés de livres, des choses qui m'aident pour réaliser mes projets. Je voudrais te partager quelques astuces pour choisir les bons livres à lire. Alors, la première chose que je pourrais te conseiller, si tu ne sais pas par quoi commencer, c'est juste de lire des livres qui sont généralistes. Tu vas sur Amazon, tu regardes les livres qui sont les plus vendus, et puis tu les achètes. Donc souvent, tu trouveras « Père riche, père pauvre », tu trouveras « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss, tu trouveras peut-être « Tout le monde appelle à change de rater ses études » d'Olivier Roland, mais juste en lisant des best-sellers, tu auras déjà appris beaucoup de choses. Tu lis ce qui est généraliste dans la thématique que tu cherches à approfondir, et déjà, tu auras fait une grande partie du travail. Une fois que tu as lu les best-sellers, deuxième chose, ce que tu pourrais faire, c'est lire des livres qui sont plus spécifiques. Par exemple, moi, j'ai commencé par lire « Tout le monde appelle à la chance de rater ses études » d'Olivier Roland, qui est un livre généraliste, qui apporte beaucoup de choses, mais qui est un livre généraliste sur le business. Et puis après, j'ai commencé à lire des livres sur des aspects beaucoup plus spécifiques du business, comme le copywriting, comme la vente, comme le marketing, mais vraiment des livres qui n'étaient concentrés que sur ça. Et ça, ça pourrait être une deuxième étape très intéressante pour approfondir tes connaissances. Et puis, autre chose que je pourrais te conseiller de faire, c'est de prendre des notes. Un livre n'est pas censé être propre. Un livre, on doit le griffouiller, on doit mettre des annotations, on doit surligner, on doit écorcher des passes, ça doit vraiment être un outil pour toi. En plus, ce qui est intéressant quand tu fais ça, c'est que ça te permet d'aller plus vite quand tu le relis. Parce que oui, c'est très important de relire les livres que tu as déjà achetés. Donc ça, c'est la troisième chose. Et si tu es vraiment sérieux, ce que je pourrais te conseiller, c'est d'acheter le livre en version papier ou en version Kindle. Et puis aussi de l'acheter en version audio. Et tu fais les deux en même temps. Tu lis en écoutant en même temps. Comme ça, tu vas plus facilement intégrer l'information et ça ira beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en profondeur à l'intérieur de ton cerveau. Et si tu veux aller encore plus loin, tu prends des notes. Mais ça, ça devrait être un must de prendre des notes quand on lit des livres pour pas juste dire oui, j'ai lu plein de livres. Mais vraiment, j'ai compris plein de livres et je peux les exécuter. Donc ça, c'est déjà des étapes que je pourrais te partager pour tirer le maximum de bénéfices de ton temps de lecture. Et puis évidemment, il faut trouver des moyens de les appliquer le même jour, le plus rapidement possible. C'est-à-dire que si tu lis un livre sur l'investissement, peut-être que tu vas pas aller acheter un parking comme fait mon ami Alexandre Lacharme dans la journée. mais ce qu'on peut faire, c'est juste se dire bon, comment est-ce que je fais pour gagner plus de sous pour pouvoir me permettre d'acheter un parking ? Ou comment est-ce que je fais pour mettre un peu plus de côté ? Ou comment est-ce que je fais pour améliorer mes compétences ? Mais il faut trouver quelque chose dans la même journée qui va t'aider à te rapprocher de ce qui est abordé dans le livre. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que tu auras lu plein de livres, tu connaîtras plein de choses sur plusieurs sujets différents, plein de sujets différents, mais au final, tu n'auras pas vraiment eu de percer dans ta vie. Et nous, on veut percer. Et puis, un dernier conseil que je pourrais te partager, c'est de les relire une fois par an minimum. Il y a des livres comme Réfléchissez et devenir riche de Napoleon Hill que je relis une fois par an. Père riche, père pauvre, je le relis une fois par an. L'homme le plus riche de Babylon, je le relis une fois par an. Je les relis tout le temps, ces livres. Et parfois, je ne vais pas juste relire tout le livre complètement. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les parties que j'ai soulignées, je vais relire mes notes. Ça me permet de me remettre dans le livre et surtout de rester focus sur mes projets. Donc, lire va littéralement changer ta vie. C'est l'une des activités les plus productives que tu puisses faire tant que tu exécutes ce que tu lis. Et c'est mieux de lire un livre que de passer des heures et des heures sur Netflix. J'adore Netflix, je suis un entertainer, je suis un musicien, je suis un danseur, j'ai fait de la comédie, toutes ces choses-là. J'adore le divertissement. Mais je me rends compte que souvent, après avoir regardé un film sur Netflix, quand j'en regarde trop du moins, mes soucis sont toujours là juste après. Je n'ai pas vraiment avancé. Alors que quand je lis un livre, j'ai toujours des nouvelles idées, des nouvelles connexions qui se font. Ça m'aide à avancer dans ma vie. Et c'est ce qui m'a permis de vivre de mon activité. C'est littéralement la lecture d'avoir cette habitude et surtout d'exécuter les livres que je lisais qui m'a permis de bien avancer. Si je peux te partager quelques leçons, parce que si tu ne connais pas le format, à chaque fois que je fais un podcast, je te partage des leçons sur le mois qui s'est écoulé. Le mois de juillet 2023, je me suis fracturé. Je me suis fait une petite fracture. Donc, je me suis rendu compte, la première leçon que je pourrais te partager, c'est « Hey, le moindre souci de santé altère la qualité de ta vie. » Donc là, je me suis fait une fracture à un endroit qui est nul en plus, aux gros orteils. Je ne savais même pas que c'était une zone qu'on pouvait fracturer. Mais le fait de me fracturer ça, déjà, tu perds beaucoup, beaucoup de temps aux urgences. Et en plus de ça, tu ne peux pas faire grand-chose, tu es paralysé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est toujours, toujours de prendre soin de sa santé. Si je me suis blessé, c'est peut-être parce que je n'étais pas assez reposé. C'est peut-être parce que, je ne sais pas, je n'avais pas suffisamment mangé la veille ou peut-être que je ne m'étais pas assez échauffé. Mais il y a forcément une raison. Donc, prendre soin de sa santé. La deuxième leçon que je pourrais te partager, c'est « just show up ». Je la répète tout le temps, mais c'est juste de se présenter. Je ne te cache pas que là, nous sommes à l'heure où j'enregistre, le 7 août 2023. J'ai eu la flemme d'enregistrer ce podcast. Normalement, le podcast était censé sortir le 1er août. Mais je ne sais pas, j'ai eu des décès autour de moi. J'ai un pote qui s'est suicidé, s'il te plaît. C'est des choses qui sont irréelles. Ça m'a un peu bouleversé. Mais je me suis dit, non, il faut que je garde le momentum. Ça fait 3 ans que je partage ce podcast bilan. Tous les mois, je n'ai pas manqué un seul mois. Il ne faut pas que je le manque maintenant. C'est justement parce que des personnes ont perdu la vie que je dois continuer. C'est justement parce que je n'ai pas envie de le faire que je dois continuer. C'est justement parce que je suis fatigué, parce que je suis saoulé, parce que ça m'a déprimé que je dois le faire pour montrer l'exemple aux personnes qui m'écoutent, qui me suivent et également à mes coachés et à mes mentorés. Donc, toi, essaie de te présenter. Just show up. Même si ce n'est pas avec la même intensité que d'habitude, même si ce n'est pas avec la même rigueur que d'habitude, juste te présenter à la salle de sport si c'est ce que tu dois faire. Juste te présenter devant un micro si tu fais tes podcasts ou si tu fais de la musique. Juste te présenter devant un client si c'est ce que tu essayes de faire. Mais just show up. Fais le travail. Ça fera vraiment la différence. Chaque jour est important. Et la troisième leçon que je pourrais te partager, c'est en accord avec ce que je t'ai dit tout à l'heure sur la santé, de faire attention à ta santé, c'est fais tout pour préserver ta santé mentale. Je me suis rendu compte que le manque de sommeil, ça avait des répercussions sur ma santé mentale, que de ne pas manger clean comme j'en ai l'habitude ou de ne pas faire de sport, ça avait des effets sur ma santé mentale. Il faut tout faire pour la préserver, pour la chérir, pour investir dedans. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple parce qu'on ne voit pas tout de suite les résultats. Mais je commence à croire de plus en plus profondément que c'est important, la santé mentale, d'avoir des repères, de savoir où tu dors, de savoir comment vient ton argent, d'avoir vraiment des points stables dans ta vie parce que déjà, ça te permettra d'être beaucoup plus stable mentalement. Quelques ressources que je pourrais te partager pour conclure ce podcast bilan de juillet 2023 et ce podcast dans lequel je te partage des livres qui m'ont littéralement sauvé la vie, c'est les cartes Amazon cadeau. Alors moi, quand on m'invite à des anniversaires, je ne sais jamais quoi emmener. Je me dis, ouais, non mais si, là déjà, si ce n'est pas quelque chose qu'il veut, ça ne servira à rien, je ne serai pas efficace, je vais perdre du temps. En plus de ça, moi, je n'aime pas aller dans les magasins donc je vais devoir faire la queue, trouver des produits, enfin bref, pour moi, ce n'est pas du tout productif. Je me suis rendu compte que les cartes Amazon, tu pouvais les envoyer directement en mettant juste le numéro de ton ami qui t'invite à son anniversaire. Juste en ayant son adresse mail ou son numéro, tu peux lui envoyer une carte cadeau Amazon, il pourra trouver son bonheur, il aura toujours des choses à acheter sur Amazon. J'ai pu en offrir deux à un intervalle de temps très court et les gens avec qui tu les offres sont littéralement contents. Ils t'envoient limite ce qu'ils ont acheté comme s'ils devaient rendre des comptes alors que moi, je suis genre profite mais ça me fait plaisir et ça me fait plaisir de faire plaisir. Donc si, toi, tu ne sais pas quoi offrir, si tu te demandes toujours ouais, qu'est-ce que je peux acheter, juste, tu ne te prends même pas la tête, tu envoies une carte cadeau Amazon, tu n'as même pas besoin d'aller dans un magasin pour l'acheter, c'est juste que tu vas sur Amazon, tu vas sur le site, tu marques le numéro de la personne à qui tu veux l'offrir et c'est réglé. La personne reçoit un SMS, elle peut l'activer à l'instant et on passe à autre chose et tu fais plaisir à quelqu'un. Donc ça, c'est la première ressource. La deuxième ressource que je pourrais te recommander, c'est tout simplement les films de Tom Cruise. Tout le travail de Tom Cruise, j'ai vu Mission Impossible, je ne sais même pas c'est le combien, je pense que c'est le 7, mais je les ai quasiment tous vus juste parce que à chaque fois, je suis inspiré. Je suis inspiré par le travail de Tom Cruise, je suis inspiré par sa performance, je suis inspiré par le fait qu'il présente toujours aussi bien malgré son âge qui est mûr, qui est sage et aussi, je me dis non mais attends, ce gars, ça fait tellement longtemps qu'il est pertinent dans son travail, qu'il est constant, qu'il est fit, donc ça m'inspire. A chaque fois, je me dis, tu vois, il ne faut peut-être pas avoir peur de vieillir parce que 60 ans, ça peut être ça, 60 ans, ça peut être cool, c'est vraiment une question de mentalité. Donc pour conclure sur ce podcast, je pourrais te recommander une dernière ressource aussi, une dernière chose, c'est de t'inscrire à ma newsletter quotidienne, c'est une newsletter que j'envoie tous les matins depuis 2018 dans laquelle je partage tout ce que j'apprends sur ma route vers le succès en tant qu'entrepreneur et créatif. C'est gratuit, tu peux la trouver dans le lien qui sera dans la description, tu peux aussi la retrouver sur mon site ntohi.fr, c'est vraiment ma ressource la plus précieuse et tous les matins, tu auras quelque chose qui va t'aider à progresser et à devenir la meilleure version de toi-même. Je te dis à très vite, n'abandonne pas et fais ce que tu as à faire. n'abandonne pas tu vaux mieux que ça je t'assure que tu vaux mieux que ça tu vaux mieux que ça non je t'assure que tu vaux mieux que ça n'abandonne pas tu vaux mieux que ça je t'assure que tu vaux mieux que ça Sous-titrage Société Radio-Canada